Nos caméras sont allées se promener à Tamine, du côté de Charleroi, pour rencontrer une jeune nouvelle star montante, égérie d'une opération caritative. Elle a déjà remporté plusieurs concours de beauté. Connue du petit écran et célèbre jusqu'en France pour ses chapeaux extravagants, une bande dessinée sur ses aventures lui sera bientôt dédiée. Elle adore et collectionne les tenues de mode et a un cœur énorme derrière sa petite patrine. Ses parents nous ont exceptionnellement ouvert les portes de son univers. Nous vous présentons Michiwa. Michiwa vient du Mexique. C'est un chien mexicain qui fait beaucoup de popularité maintenant en France, en Belgique, un peu partout. L'élevage des chihuahuas, c'était les Incas qui avaient fait l'élevage et les chiens étaient destinés, ils mangeaient les chiens. Et de petit à petit, ils vont commencer à faire l'élevage, mais plus pour le manger. En somme, c'est devenu maintenant la mode des chihuahuas, un peu partout. Mais moi et nous autres, ensemble, les chihuahuas, c'est pour nous autre chose que, je me dis, allez. Chez beaucoup de gens, c'est devenu une mode d'avoir un chihuahua. Nous, c'est pas une mode. Notre chihuahuas, c'est notre petit bébé, c'est notre petite gosse, un petit enfant. Alors, chihuahuas, tu viens, chérie ? Maman, prépare les croquettes. Viens, petite chérie. Viens, ma petite chérie. Voilà, 11 grammes de croquettes, le matin, le midi, le soir. Mishihuahua, tu viens ? La journée type de Mishihuahua, c'est en se levant au matin, elle va faire son petit pipi. Et après, directement, c'est le petit déjeuner. Elle commence par les... on essaye du moins, les croquettes humides disent. Mishihuahua mange toujours à table, le matin, le midi, le soir. Même quand nous allons au restaurant, elle nous accompagne, mais c'est à table, dans la chaise bébé. Et alors, elle ne veut jamais manger les croquettes avant sa confiture. De temps en temps, on essaye de lui donner, quand elle nous voit manger une glace, un tout petit peu de crème fraîche. Mais on sait très bien que le lendemain, ses intestins vont un petit peu bouger, quoi. Alors, on évite. Vu sa petite taille et alors son petit poids de 1 kg, les intestins sont très fragiles. Alors, elle ne mange qu'uniquement, maintenant, les nouvelles croquettes Sumidiz, donc une marque française qui commence à s'intégrer, donc, en Belgique, grâce aux gamelles du cœur. Et alors, donc, Mishihuahua est légérie avec Chamallow pour la Belgique. On va faire ta petite toilette du matin. Attends, on va prendre les lingettes, hein, ma chérie ? Voilà. Allez. Bien. Après le petit déjeuner, Mishihuahua, elle va faire son petit pipi. Et alors, c'est le brossage des dents, les yeux et la toilette intime. Tous les jours, tous les jours, comme un enfant. C'est bien, ma chérie. Te voilà bien propre pour aujourd'hui. Dis, tu ne veux peut-être pas aller faire un petit pipi sur ton torchon ? Voilà. Maintenant, tu peux aller dans ta petite chambre jouer avec Tigrou, si tu veux, hein ? Tu veux aller avec Tigrou ? Elle a beaucoup de nounours, comme vous pouvez le voir, mais elle craque que sur un. C'est un petit nounours qui vient de l'univers animalier de Othon, nos amis Marc et Nadine. Et alors, c'est vraiment son petit fiancé, quoi. Parce que Mishihuahua n'aura jamais de bébé. Elle est vraiment trop petite. Là, elle commence à s'endormir. Oui, elle est vraiment fatiguée, là, hein. On était en Italie, en Vallée d'Aoste. Et alors, on était avec sa poussette. Et une télé japonaise nous a accostés en nous demandant pour faire un reportage. Donc, normalement, on voit l'émission télé japonaise en Vallée d'Aoste. Parce qu'ils ont dit, c'est unique de voir ça. Bien habillé, ses chapeaux. Ce qui a fait son succès à Mishihuahua, c'est ses chapeaux. Elle a lancé la mode des chapeaux à l'univers animalier à Othon. Et elle ne passe pas inaperçue parce que, bon, c'est des chapeaux un peu extravagants. À plumes, à voile, de cow-boy, un peu tout, quoi. Alors, les gens nous regardent un petit peu surpris. Mais maintenant, ils sont habitués et ils nous accostent de partout, quoi. La plupart, ça leur plaît. Nous, de toute façon, c'est vrai que les gens, ce qu'ils pensent, ça nous est indifférent. Ce qui compte, c'est notre chien. Et on voudrait tellement voir que tous les chiens soient heureux. On préfère l'avoir comme ça qu'attaché à un mur ou battu. J'ai eu des chiens, j'ai eu fox terrier, caniches et tout. Mais il faut dire que je n'ai jamais eu un chien autant d'amour que Mishihuahua. Jamais elle n'est une seconde toute seule. On aurait bien trop peur qu'il lui arrive quelque chose. Il y a certaines choses qu'on voudrait bien faire, aller aux Zodanvers, Paradiso et tout. Mais ce n'est pas possible. Les chiens sont interdits. Donc, nous n'y allons pas. L'Atonium, c'est pareil. On ne pouvait pas y aller. Mais le monsieur, quand il nous a vu, il a dit « Oh, mais pas de souci, vous pouvez monter avec Mishihuahua, il n'y a aucun problème. » Donc, notre vie est basée sur Mishihuahua. Où elle ne va pas, on n'y va pas. Par contre, une place où elle ne veut pas aller, c'est chez mon fils. Parce que mon fils ne l'accepte pas. Je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'elle est très gentille, je vais dire. Mais il me dit que c'est à cause du chat. Or qu'elle est toujours dans nos bras. Mais Mishihuahua n'est jamais une seconde toute seule. Donc, on reste à la maison. Du côté de ma fille, ben écoute, c'est... Je ne dis pas vraiment qu'elle n'a pas accepté là-bas. Mais on me dit quand même que ce n'est qu'un chien. Parce qu'on fait trop de chissis autour d'elle. Moi, j'ai répondu franchement. Ce n'est pas un chien. C'est un bébé. C'est un bébé. C'est une vie qui est venue au monde. C'est tout. C'est tout pour nous. C'est notre rayon de soleil. Ben oui. Si on veut s'occuper de ça, ben... Autant de la rente heureuse que... Que malheureuse. Par contre, vous savez, je vais vous dire une chose. Elle est très gâtée. Mais malgré tout, on pense à tous les malheureux. Parce qu'on est toujours dans un chenil en train de porter des couvertures, des couettes, des croquettes. On a eu un don l'autre jour de 3 sacs de 15 kilos de croquettes humides dix. Qu'on a conduit directement à Chastres. On pense beaucoup aux malheureux parce qu'on n'est pas... On a bon cœur, je veux dire. Ben, l'espérance de vie, ça peut durer, vous savez, un jour jusqu'à 15 ans ou 10 ans. C'est comme les gens. Dans son élevage, qui est un des meilleurs de Belgique, donc le chihuahua Oftiara Caliente, que c'est notre amie Jeannine Sablon qui l'a, elle nous a téléphoné ici dernièrement. Le chihuahua est mort qu'il avait 21 ans. Donc j'espère qu'elle va faire même plus vieux, je crois. Ce n'est pas évident de la remplacer, mais bon, on en reprendra un parce que ça sera encore un heureux. Mais de toute façon, Mishihuahua ne partira pas comme ça. Elle aura son petit enterrement. Parce que, comment, à l'univers animalier, il faut les enterrements. Il y a les cercueils de chiens et Mishihuahua aura sa petite tombe avec sa pierre. Oui, c'est toujours une autre histoire qui recommence, mais je crois qu'elle, ça sera unique, je veux dire. Parce qu'avec le succès qu'elle a et tout, bon, ce n'est pas envisageable avec un prochain. Un jour, j'ai été étonnée parce que mon amie de l'univers animalier, Nadine, m'a téléphoné en me disant que Belle RTL avait mis Chihuahua à la radio. J'en ai été vraiment très étonnée. Puis, nous avons eu la DH. On a fait aussi un magazine, le saga Chihuahua avec Mariam Willems. On a fait aussi, comment, Télé Sambre, Sans Chichi et d'autres journaux, quoi je veux dire. Les vacances de Mishihuahua, c'est un vanille petit chapeau, un vanille petit vêtement, sa chaise bébé, sa poussette, son panier, son fauteuil. Elle a plus que nous pour partir, nous dans une valise et c'est tout. On voudrait bien, donc, aller un petit peu à la rencontre de la famille royale pour justement lui montrer le vêtement qui a été créé pour elle par l'univers animalier, par Nadine et Marc, qui est les couleurs de la Belgique. Donc, la robe, le chapeau, le collier et l'imperméable assortie. On va un petit peu partout aussi, même à la rencontre d'Evre et tout, parce que ça nous tient vraiment très à cœur. Ici, on a un refuge, donc à Chastre et on se démène assez bien pour demander, donc, tout ce que les gens ont, qui ne se servent plus. Question animaux, alors, des dons aussi, des dons de croquettes. Ici, nous avons reçu d'une personne trois sacs de 15 kilos des croquettes semides 10, donc, hein. Et alors, ce refuge-là est vraiment très content, quoi. Notre grand ami, c'est Evangeli, qui fait partie des Gamelles du Coeur. Et alors, bientôt, Michiwa sera légérie avec Chamallow pour les Gamelles du Coeur Belgique. On attend, donc, l'accord de la SPA. Les T-shirts viennent des Gamelles du Coeur, donc, je lance un appel à tous ceux qui veulent acheter les T-shirts de Gamelles du Coeur, les casquettes, les porte-clés, un peu de tout. Ils doivent aller sur le site, le site desgamellesducoeur.charrières. C'est français, mais, donc, vous avez tout là-bas. Les grands projets de Michiwa, maintenant, sont, donc, avec Evangeli, le chien, donc, Chamallow, les deux égéries, donc, pour la Belgique. Michiwa a bientôt une bande dessinée qui va sortir, et un livre qui est en préparation par M. Cyril Gouinet, avec Evangeli et Michiwa. Notre rêve, ce serait de rencontrer Mimi Mati, et j'espère que notre vœu va se réaliser. Pour quelle raison ? Parce que je vois bien Michiwa dans l'univers animalier apparaître avec le Joséphine, avec la petite Mimi Mati. Michiwa, en un mot, c'est notre rayon de soleil, en se levant au matin, jusqu'en allant coucher le soir. Musique